Non, je voulais revenir sur ces gaffes-là, parce qu'apparemment, quand je vous avais vus une fois à The Voice, il y a une fameuse gamelle que vous avez prise une fois. Juste pour être sûr, c'est pas pour tourner le fer dans la plaie, mais c'est juste comme ça, tout le monde, tu vois, voit de quoi on parle, on regarde. Soyons fous! Je suis déconnée. J'allais laisser mon astaire, et au moment même, je choisis. I don't get up! Apparemment, à chaque fois que vous allez dans un autre pays, on vous le ressort en demandant si c'était fake. Mais oui, mais alors, en fait, ce qui est terrible, c'est que quand je voyage, et que, par exemple, c'est ce que je disais l'autre jour, j'étais à Berlin, et deux, trois jeunes qui m'interpellent comme ça, en rigolant, en me regardant, et ils me disent en anglais, « Ah, mais vous êtes le coach de The Voice en Belgique. » Je dis, « Ah oui, mais comment eux peuvent savoir ça? Ils ont The Voice of Germany, quoi. » Et ils me montent la vidéo, quoi. C'est-à-dire que ça a tourné, ça a passé par les frontières, etc., quoi. Et non, mais je suis quelqu'un de... Les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, ça, je suis extrêmement maladroit. Mais vous annulez jamais un show. Apparemment, en Italie, vous êtes cassé à peu près tout ce qui existe comme os. Ça, je sais pas faire. Non, qu'est-ce qui s'est passé, donc? Pour les répétitions, en fait, on faisait une petite tournée en Italie il y a un an, je crois, et on faisait une balance, une répétition pour le son, etc. Et comme je suis pas très, très grand, j'ai demandé à ce qu'on me rehausse un petit peu avec un faux... une espèce de petite scène un peu comme ici, là. Vous avez piqué à l'Elysée. Voilà. Vous avez piqué à l'Elysée, tout à fait. Et j'ai quand même fait la date parce que je voulais pas... Je suis incapable d'annuler, je sais pas, annuler une date, quoi. Oui? Oui, je culpabilise pour les gens qui se sont déplacés, qui sont venus, etc. Alors, soit... Enfin, je veux dire, c'est un peu bizarre parce qu'il faut quand même donner de sa personne. Mais donc, là, j'ai quand même fait 5 ou 6 dates, même le soir même que je me suis cassé la clavicule. Oui? C'est un peu difficile quand même. C'est-à-dire qu'on est un peu stone avec les médocs. Il faut avoir envie quand même. Et en plus, pour vous donner une idée, quand je disais, c'est impossible de pas s'amuser à un show de Quentin Moziman. Moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé pour Énergie, donc je vous ai vu à Charleroi, à l'Energie de Parc, quelques fois. Et juste pour vous donner une idée, quand il parle d'énergie déployée, ça, c'était en 2013. Regardez l'intensité d'un de ces shows. Foutez-moi le bordel! Et une autre année, comme vous apprenez pas vite que vous êtes gaffeur, vous aviez fait un genre du bateau dans la foule, un espèce de bateau gonflable. Vous aviez jeté le bateau gonflable dans la foule, vous vous êtes jeté dedans. Et vous étiez cassé la gueule ou pas cette fois-là? Je l'ai fait plusieurs fois et souvent, je suis tombé en plein milieu de la foule. Parce qu'en fait, ça dépend. Si on le fait en Belgique, où les gens veulent quand même essayer de t'attraper ou de te toucher ou de te déshabiller ou de t'enlever une paire de chaussures, c'est un peu plus difficile. Mais après, en Suisse ou à l'étranger, en Russie, on peut faire ce genre de choses. En Belgique, ils essaient tous de vous... En Belgique, le bateau coule. Et à Paris, comme tout le monde se fout de tout le monde, il y a un bateau, les gens font... Oui, c'est ça. Je n'ai pas le temps de monter dessus. Vous êtes aussi de retour dans The Voice. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Vous êtes donc absent un an. Vous êtes de retour. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? J'ai passé deux ans à faire une émission sur Fun Radio en France qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'était tous les samedis pendant quatre heures. Et quand j'entreprends un projet artistique ou un partage avec les gens, je veux le faire à 200 %. Et c'était incapable. Avec les tournées, on partait pour... Je crois qu'il y a deux ans, on partait pour la première fois, on tournait en Chine, enfin en Asie. Et c'était un peu... À ce moment-là, quand on avait les dates de The Voice, c'était The Voice ou la tournée en Asie. Donc, j'ai pris deux années sabbatiques de The Voice. Vous êtes de retour. Et cette année, qui vous gardez plus spécifiquement à l'oeil? J'imagine que vous ne pouvez pas nommer juste un nom pour ne pas faire de favori. Ah, si, si, je vais vous le dire. Oui? B.J. Scott. Oui? Oui. Parce que comme elle me... Oui, parce que alors, évidemment, cette vidéo qui est passée où je me casse la figure, on n'a pas l'origine de la vidéo. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'en fait, c'est elle qui me défait le lacet et que moi, je me dis, bon, je vais attendre que la séquence se termine et puis je remettrai mon lacet après. Mais non, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me choisisse, Priscillia. Donc, je marche sur mon lacet et je tombe. Mais du coup, j'ai B.J. à l'oeil. Vous tombez avec ce jean? Oui, c'est celui-là. Et du coup... Rires Sous-titrage Société Radio-Canada ...